bonjour les amis et bienvenue sur votre direct la consultation de 13 heures aujourd'hui un peu exceptionnel parce que notre diététicienne a pu se débrouiller pour être là ce jour ça arrive on s'en excuse mille fois mais vous êtes au rendez vous et nous allons tout faire pour vous aider à atteindre votre objectif et bien entendu répondre à vos questions alors malheureusement comme vous le savez pour celles et ceux qui me connaissent je ne suis pas diététicien donc je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions mais on nous avons le docteur Jean-Michel Cohen qui devrait nous rejoindre d'ici quelques minutes donc en attendant je vais me permettre de faire les présentations et je vais simplement vous saluer et je vais saluer donc déjà dans un premier temps toutes les personnes qui sont sur le programme avec nous ce matin donc on a de nombreuses personnes alors vous êtes déjà nombreux et nombreuses plus de 200 personnes durant son live donc je vous félicite je tiens à saluer dans un premier temps tous les nouveaux membres du programme à tous je ne je vous souhaite aussi de saluer de saluer de saluer Sandrine Sandrine, Carmian, Candix, Réginette, Marjo, Nathalie, on a Mamissa, Christine, Lagorance Belle, Véronique voilà voilà vous êtes nombreux nombreuses et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et bien entendu je tiens à saluer également tous les membres qui ont pris un accompagnement supplémentaire pour atteindre leur objectif donc je pense notamment à country amour christelle ton ta fille pardon partie elle claire on a également clos 555 va nous voilà vous êtes nombreux nombreuses et c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille vous avez également également tous les autres membres du programme je tiens d'ailleurs à rappeler que ce live est réalisé que pour les membres du programme savoir maigrir personne d'autre que les gens du programme savoir maigrir ont accès à ce live donc en tout cas j'espère que vous allez en profiter donc ce que je vais vous demander c'est tout d'abord de vous présenter simplement dites moi qui vous êtes d'où vous venez quel est votre objectif de poids et combien est ce que vous avez perdu de kilos déjà avec le programme savoir maigrir si c'est déjà le cas en attendant moi je vais me présenter parce que je pense qu'il y a tellement de nouveaux et de nouvelles que certaines personnes ne me connaissent pas je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent mais beaucoup ne me connaissent pas donc je préfère me présenter je m'appelle adrien je suis marié j'ai un petit garçon qui va bientôt fêter c'est un an et demi je suis originaire pardon originaire de la région lilloise et c'est une région que j'adore de toute façon je pense qu'on aime tous un petit peu nos régions alors pourquoi j'aime cette région vous le savez dans le nord il ya la gentillesse des gens les plages et oui on a des belles plages l'air de rien les trois monts et encore on a la gastronomie alors attention moules frites et bière on va mettre ça de côté un petit peu pour le moment parce que on ne peut pas en abuser sur le programme même si c'est autorisé parce qu'il ya des recettes qui vous permettront de manger des moules et de consommer des frites pour la bière ça c'est autre chose faudra aller voir les équivalences pendant mon temps libre ce que j'aime faire c'est faire du sport voyager quand cela est possible bien entendu et cuisiner et pour celles et ceux qui me connaissent j'ai un gâteau favori sur le programme savoir meilleur c'est le gâteau au chocolat et pas n'importe lequel le gâteau au chocolat à la courgette et oui il existe sur le programme savoir mais rien si vous ne connaissez pas encore je vous invite à le découvrir c'est une tuerie voilà que dire d'artiste n'est que je travaille aux côtés du docteur jean michel cohen depuis plus de dix ans aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que j'ai pris le rôle du responsable de la communauté savoir maigrir mon rôle en fait il est très très simple c'est de vous accueillir dans le programme de vous donner tous les outils pour atteindre votre objectif et c'est avec plaisir et enthousiasme en tout cas que je vous accompagne et donc ne soyez pas étonné si vous recevez un petit message de ma part sur la messagerie privée si je vous appelle ou autre c'est tout à fait normal c'est pour simplement regarder constater que tout se passe bien si de votre côté vous souhaitez me contacter n'hésitez pas je suis sur les réseaux sociaux facebook instagram adrien ti moi où vous pouvez me retrouver très facilement voilà et donc ce que je vous invite à faire en tout cas c'est si vous avez l'occasion de partager sur les réseaux sociaux simplement de nous rejoindre sur notre objectif avec le docteur jean michel cohen qui est le hashtag stop obésité voilà c'est de faire baisser la courbe de l'obésité en france un gros challenge c'est le challenge du docteur jean michel cohen on l'accompagne pour réaliser ce challenge et vous êtes de la partie donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag stop obésité voilà excusez moi je viens lire vos petites réponses mes amis pour savoir qui est avec nous alors 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 je suis désolé je vais vous avez de nombreuses questions je les garde je les mets de côté dès que le docteur jean cohen arrivera il en parlera il répondra à vos questions je sélectionnerai les réelles les questions et je lui poserai dès que possible j'attends de voir un petit peu vos petits messages alors pour vos présentations alors je vois qu'il ya déjà beaucoup beaucoup de questions ça me fait énormément plaisir bonjour il ya beaucoup de bonjour je vais pas pouvoir tous vous saluer mais en tout cas le courrier ça me fait très très plaisir je commence aujourd'hui le programme à la pesée de ce matin 200 grammes et ben écoute bravo ça doit être l'émotion et ben mamie ca pardon si c'est de la bonne émotion pourquoi pas il n'y a pas de problème bonjour à la rosalie qui nous salue je suis la nouvelle mon premier lundi c'est naïma bonjour à toi heureux de te retrouver bonjour adrien je suis une nouvelle patiente mon objectif c'est de perdre du ventre et des cuisses ma elisa tu es sur le bon programme parce que effectivement le docteur jean michel cohen va pouvoir t'accompagner dans ton objectif et toute l'équipe est derrière toi pour t'accompagner donc pas de problème on a molière qui nous dit bonjour adrien après ces semaines chaotiques je reprends les objectifs smart et ben voilà ça ça me fait plaisir si on a le temps on va voir ça les objectifs smart je vous faire un petit rappel parce que effectivement c'est important de se fixer des objectifs toutes les semaines alors alors irène 51 ans de paris encore 8 kg à perdre 1,7 kg de perdu en deux semaines bravo irène bravo à toi alors alors et je suis de la région parisienne mais originaire de l'île pour valou et ben ça me fait bien plaisir bonjour à rien bonjour j'ai commencé il ya une semaine avec deux kilos de perdu j'entame ma deuxième semaine le coca sans sucre est il autorisé s'il vous plaît et si oui en quelle quantité alors bris 16 je sais que le docteur jean michel cohen en consomme donc on va essayer de lui poser la question tout à l'heure mais je pense que effectivement c'est tout à fait possible maintenant il faut rester raisonnable bien entendu alors je suis de loire atlantique il fait super beau oui le soleil est revenu ça fait plaisir dans le nord c'est ce qui s'est passé je suis inscrit depuis cette semaine mais je commence sérieusement aujourd'hui car je travaille beaucoup et peu de temps pour m'organiser donc la autre retraite plus d'excuse et ben bravo pour la retraite c'est bien un repos bien mérité comme on dit alors on va on va quand même un petit peu avancer vous savez donc il y a des nouveautés sur le programme savoir maigrir et justement ce que je souhaitais partager avec vous c'était les petites informations sur le docteur jean michel cohen parce que vous le savez toutes les semaines il vous propose de nouvelles vidéos des nouvelles vidéos qui vous permettent de découvrir simplement le programme et des nouveautés que l'on traite nulle part ailleurs et d'ailleurs cette semaine je sais pas si vous avez eu l'occasion de venir voir cette vidéo et je vous la partage dans notre chat privé entre nous les amis c'est la vidéo justement où le docteur jean michel cohen vient voir le frigo d'un des abonnés donc l'abonnée qui a été qui a eu le plaisir d'avoir la visite du docteur jean michel cohen s'appelle katichou vous la connaissez très certainement elle est avec nous d'ailleurs aujourd'hui elle est là maintenant avec nous donc elle a eu l'occasion d'avoir le docteur jean michel cohen qui est venu chez elle et ce fut un vrai plaisir d'ailleurs petite parenthèse j'en profite pour vous donner rendez-vous jeudi à 19h un rendez-vous une parentale ne pas rater avec katichou justement pourquoi parce que elle va cuisiner en direct avec vous une petite recette à nos recettes savoir maigrir vous voulez des petits détails allez on va parler fruits de mer on va parler fruits mangue allez j'en dis pas plus un beau mélange en tout cas qui vous attend et ça sera en direct sur le programme savoir maigrir donc venez rejoignez nous plus on est nombreux mieux c'est et ensemble vous allez voir vous allez faire une superbe recette et assez rapide en plus donc un vrai plaisir donc en tout cas le docteur jean michel cohen a eu l'occasion d'aller sur le sur sur comment dire chez katichou donc allez-y allez voir cette vidéo d'ailleurs si vous avez l'occasion n'hésitez pas à commenter cette vidéo à partager votre expérience par exemple avec le docteur jean michel cohen même si c'est en une phrase dites nous un petit peu comment ça se passe pour vous et commenter éventuellement voilà cette vidéo qui est vraiment fort intéressante voilà pour ce qui est de la nouveauté de la semaine alors je souhaitais attendre le docteur jean michel cohen qui devrait qui ne devrait pas trop tarder mais voilà j'ai un moment où je ne peux plus garder le secret pour moi vous le savez le docteur jean michel cohen va sortir un nouveau livre on en a parlé ce matin pendant le live de huit heures mais je tiens quand même en reparler donc je vous partage en tout cas le lien pour ce nouveau livre qui s'appelle qui s'appelle la méthode cohen voilà je vous partage le lien parce que c'est vraiment un lien exclusif parce que vous avez la possibilité dans le programme savoir maigrir le précommander votre livre alors je sais certaines personnes donc c'est un lien qui est sur amazon certaines personnes pour aller vis-à-vis d'amazon vous aurez la possibilité de les avoir plus tard chez certains libraires mais en tout cas là il est disponible en pré-vente sur amazon donc c'est pour ça qu'on a ce lien là mais vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle bonne librairie bien entendu donc quel est ce livre c'est simplement la nouveauté du programme le programme savoir enfin le docteur jean michel cohen sort son livre ce jeudi 4 mars en avant première vous avez d'ailleurs sur le blog du coach du jour le docteur jean michel cohen partage avec vous une exclusivité c'est un premier chapitre gratuit les amis donc allez-y je vous invite vraiment aller consulter le blog du coach qui est sur le programme savoir maigrir dans la partie communauté et vous avez la possibilité de lire ce blog et de télécharger un chapitre entier gratuit pour vous les amis donc allez-y faites vous plaisir et donc quelle est cette méthode cohen alors je souhaitais est ce que ça soit le docteur jean michel cohen qui le présente donc je vais simplement partager avec vous mon écran pour vous montrer au moins à quoi ressemble ce superbe livre regardez hop je partage avec vous mon écran et voilà vous avez le plaisir de voir en avant première la couverture du prochain livre du docteur jean michel cohen un très très beau livre qui d'ailleurs vraiment on a une très très forte demande sur ce livre alors qu'il n'est même pas encore sorti parce que c'est vrai qu'il va et c'est un livre qui fait parler de lui je ne peux pas en dire plus je laisserai le docteur jean michel cohen vraiment vous dire toutes les spécificités toutes les spécificités pardon de ce livre en tout cas une couverture dites nous ce que vous en pensez de cette couverture mais elle est très très originale et elle est très très belle donc voilà je vous invite en tout cas à aller regarder ce ce lien que je vous ai envoyé et bien entendu je laisse le docteur jean michel cohen nous en parler un petit peu plus juste après lorsqu'il va arriver en attendant le docteur jean jean michel cohen comme vous savez je ne suis pas diététicien mais je tiens à vous rappeler quelques petites bases du programme une base qui est très simple c'est la routine minceur alors qu'est ce que la routine minceur vous allez me dire c'est l'une des clés de la réussite du programme je vous posez une petite question les amis à quelle heure est ce que vous prenez votre routine minceur pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle ne vous inquiétez pas je vous présente de ce pas la routine minceur la fait de prendre au minimum cinq minutes par jour pour réaliser trois actions qui sont très très simple la première action c'est le fait de consulter tout simplement votre boîte mail et oui toutes les semaines vous avez la possibilité d'aller sur alors j'ai le docteur jean michel cohen qui essaie de me rejoindre alors attendez alors attendez je donne le lien au docteur jean michel cohen pour qu'il puisse nous rejoindre hop alors est ce qu'il peut comme ça est ce qu'il peut nous rejoindre ici alors j'essaie de le faire venir quand même les amis alors alors donc on essaie de faire rentrer notre ami jean michel cohen alors alors est-il pardon excusez moi est ce que notre ami docteur jean michel cohen arrive à se connecter alors le docteur jean michel cohen devrait arriver d'un instant à l'autre je suis désolé c'est un peu les aléas du direct on a parfois quelques petits soucis au niveau de la connexion mais je vous garantis notre notre ami le docteur jean michel cohen fait tout son possible pour nous rejoindre alors le docteur jean michel cohen ou est-il ou se cache-t-il alors certainement un problème de connexion mais il devrait à voilà le docteur jean michel cohen devrait arriver mais il n'y a il n'a pas sa caméra de connecter alors voilà c'est bon non je n'arrivais pas avec l'ordinateur ici parce qu'il fallait retaper les codes bon bah ravi pour trouver un c'est c'est un peu compliqué aujourd'hui puisque je vous avais dit que je devais me déplacer et avant que je rentre à paris donc je venais je n'ai de me préparer à rentrer sur paris donc c'était un peu compliqué si je rentrais à 6 heures de l'après midi c'était un peu compliqué de faire le live mais avec le téléphone on arrive quand même à se parler donc on va aller vite parce que j'arrêterai plus tôt que prévu simplement pour pouvoir partir mais je vais répondre à vos questions donc adrien est là pour vous rendre service petit commentaire mercredi soir le livre va sortir jeudi dans une ambiance très compliqué puisque on est tout qu'au vide à l'heure actuelle voilà je crois que j'ai pas besoin de vous rappeler les actualités du moment concernant le covide donc ça sert pas à grand chose c'est juste pour vous dire que mercredi je vous ferai un tour complet sur le livre pour vous expliquer exactement ce que j'ai voulu dire et pourquoi je l'ai fait alors que vous êtes en principe des super connaisseurs grâce à savoir maigrir donc si vous avez des questions à me poser allez-y on va envoyer une rafale de questions comme ça ça sera bien alors jean-michel puis-je cuisiner avec de la graisse de canard de la part de maria alors j'adore ça il y a deux raisons pour lesquelles j'adore ça la première raison c'est parce que c'est une graisse très fluide donc ça veut dire que quand vous utilisez une cuillerée à café vous même deux cuillerées à café vous allez avoir l'impression que vous avez rempli la poêle donc c'est pratique là donc c'est plus pratique que d'autres huiles le pouvoir viscule est moins fort deuxième raison la graisse de canard est une bonne graisse en réalité contrairement à ce qu'on a dit ou ce que on peut croire en fait c'est une graisse qui est très riche en acides gras mono insaturé c'est à dire des acides gras qui nous protège donc oui vous pouvez cuisiner à graisse de canard mais dans les limites exactes de ce qu'on conseille sur le programme savoir maigrir question de pulkas les yaourts à 0% sont acides j'ai du mal à aller manger puis je continuer les soja sun nature je ne suis pas fait attention parce que si vous les prenez nature et si c'est au soja ça marche je me suis fait piéger moi en achetant des yaourts qu'on appelle yaourt végétal enfin ils appellent ça végétal je sais pas qui les fabrique mais en réalité quand j'ai regardé la composition du produit il y avait 0% en protéines alors que dans les soja sun il y a quand même des protéines par contre très sucré je crois qu'on était à 8 grammes de sucre donc je me suis planté quand c'est les soja sun la seule chose que je vous demande c'est d'épreuve nature et de les édulcorer éventuellement avec un sucre un sucre un faux sucre on va raccourcir avec un édulcorant du type candérel ou autre mais le candérel c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui comment faire si je saute un ou deux repas de la part de cécile sauter deux repas rien quand vous sautez un repas ou deux repas si vous l'avez fait je suis obligé de tenir le téléphone si vous l'avez fait sans vous forcer à le faire je le répète sans arrêt ça m'est complètement égal si par contre vous forcez à le faire juste pour maigrir et bien ça va pas du tout donc c'est pas grave sauter un ou deux repas ça peut arriver si c'est pas régulier c'est pas très grave mais ne vous forcez pas à faire ça bonjour docteur cohen je commence ma troisième semaine et j'ai régulièrement des ballonnements qu'en pensez-vous ça arrive avec ou sans régime ça arrive sauf que pendant les régimes en fait les taux de fibres je les ai augmenté pour être conforme aux recommandations nutritionnelles donc on est entre 20 et 25 grammes donc il est possible que ça vous irrite un peu l'intestin il n'y a pas beaucoup de solutions la seule solution c'est soit de supporter les ballonnements parce que c'est pas une maladie soit vous achetez je voulais conseiller à plusieurs reprises du spasfon spasfon en comprimé chaque fois que vous vous sentez ballonné c'est un médicament sans danger c'est en basé même pas un médicament c'est de la spasmaverine vous en prenez deux comprimés vous serez plus ballonné mais c'est possible que ce soit le régime pourriez vous me dire combien de pruneaux de figues ou de dates peut-on manger il faut faire une équivalence les pruneaux c'est comme des prunes donc il faudrait avoir 150 grammes c'était des prunes mais il faut diviser par trois parce que c'est un fruit sec donc comme il est déshydraté ben il faut diviser par trois donc c'est 50 grammes maximum alors on me dit est ce que le valisartan traitement hypertension fait prendre du poids car je ne comprends pas bien ma prise de poids régulière la diététicienne me dit que je mange pas assez est ce possible non tout est possible mais je crois pas pour le valisartan mais j'ai pas de garantie parce que par exemple quand vous prenez des bêtas bloquants alors que c'est un médicament qui agit sur le coeur pour ralentir le rythme cardiaque ben ça a tendance à faire grossir les gens donc je crois pas par contre ce que votre diététicienne doit faire si vous respectez parfaitement bien le régime et le programme c'est qu'elle doit vous entraîner à suivre deux jours par semaine le régime à 900 calories donc faites le sur mon conseil aujourd'hui et on verra la semaine prochaine vero qui nous demande si à la place des aiguillettes de canard dans la recette du cassoulet du docteur jean michel cohen elle peut remplacer par des magrets de canard et est ce que ce sont les mêmes équivalences ouais pour moi c'est la même chose sauf que vous êtes obligé d'enlever la peau voilà et la peau et la graisse qui en dessous mais pour moi c'est exactement la même chose je commence à être saturé des laitages fromage ou autres yaourts de soja ou coco puis-je prendre des noix ou amandes à la place d'une portion je suis à 1600 calories ouais vous pouvez remplacer par 20 grammes de noix 20 grammes de noix ça fait pas grand chose mais ça vous changera vous avez raison il faut varier de temps en temps et si vous en avez marre c'est une très bonne question donc prenez 20 grammes de noix à la place du yaourt on fera avec en tout cas alors là j'ai des deux questions sur le sans sucre que je vais mettre ensemble on me parle on me demande si c'est possible de mâcher des chewing gums sans sucre et si on peut consommer du coca zéro pendant le programme à quelle quantité la réponse est très simple c'est oui dans les deux cas de figure quand je dis régime sans sucre ça veut pas dire régime sans goût sucré et en fait les chewing gums comme les chewing gums sont édulcorés avec du maltitol c'est un sucre alcool donc pas de problème mais c'est pas un sucre et le coca zéro est édulcoré avec du sucralose ou de l'aspartame mais c'est pas un sucre donc on y va ce soir c'est petit salé et lentilles sans saucisse pour moi du live des 100 recettes du docteur quelle quantité de palette de porc quelle quantité de lentilles alors les quantités de lentilles 150 grammes et la palette de porc 100 grammes est il possible de me dire pourquoi pour les mêmes calories 125 grammes de pommes de terre et 160 grammes de patates douces pourquoi une telle différence de poids entre les deux alors déjà les patates douces contrairement à la réputation c'est légèrement moins calorique que les pommes de terre deuxièmement les patates douces contiennent beaucoup plus de fibres que les pommes de terre donc l'absorption des hydrates de carbone à l'intérieur va pas se faire de la même façon donc on peut augmenter légèrement la quantité alors 160 grammes et 125 grammes c'est pas non plus une quantité énorme on augmente de 30% mais la digestibilité ne sera pas la même c'est pour ça qu'on la fait alors on me pose la question c'est anne-marie qui demande vous favorisez trois repas par jour plus deux collations n'est ce pas le fait d'aller à l'encontre de la diététique moderne qui préconise des laps de temps importants entre la prise de repas la prise de nourriture pour laisser notre système digestif se reposer non d'abord on recommande pas trois repas et deux collations on laisse la possibilité de le faire aux gens qui veulent avoir une nourriture fractionnée ou qui ont besoin des collations ensuite l'écartement de distance entre les repas n'est absolument pas une règle de la nutrition c'est un cd système dont on a fait la promotion à droite à gauche pour des raisons qui n'ont pas vraiment de valeur à ne pas confondre avec le jeûne intermittent c'est pas écarter les repas le jeûne intermittent c'est faire un repas c'est faire une abstention alimentaire de 16 heures donc c'est pas tout à fait la même chose donc les repas on n'oblige absolument personne à avoir trois repas et deux collations classiquement on fait que trois repas et même on autorise certaines personnes à faire que deux repas donc il ya chacun doit trouver son rythme contrairement à cette espèce de loi martiale qui dit il faut manger à telle heure temps etc non la répartition des aliments dans une journée c'est un rythme individuel et ce qui fait la différence au niveau des régimes ça sera la somme de ce qui a été consommé pas seulement dans la journée mais dans la semaine voire même dans le mois au niveau des yaourts si on veut les faire soi même quel est le meilleur lait ah moi je prendrais du lait demi-écrémé simplement et à mon avis il ya un intérêt à prendre des laits sans lactose c'est beaucoup plus digeste et en plus l'action des ferments sera peut-être un peu amplifié mais à priori vous pouvez prendre ce que vous voulez par contre faut pas prendre du lait ribo ou les laits fermentés dont je vous parle régulièrement parce qu'à la limite ce serait une erreur ils ont déjà été fermentés moi je prendrais un lait demi-écrémé peut-être que je le prendrais enrichi en calcium voilà ok on pose des questions sur le niveau technique sur le programme savoir maigre mais ça on pourrait je pourrais répondre c'est sur les problèmes au niveau des recettes pour retrouver des recettes est-il possible de mieux encadrer les débutantes elles sont parfois un peu perdu par rapport aux anciennes ambassadrices ah oui alors ça oui c'est une question à laquelle adrien sur laquelle adrien on va se pencher si vous avez le sentiment qu'il ya un déficit à ce niveau là il faut nous le préciser et oui bien sûr on peut le faire mais en principe normalement il ya des réunions le matin pour justement au niveau du service technique pour tout retrouver de telle façon à ce que les gens soient soit le plus performant possible alors on me demande j'ai perdu 5 kg et depuis je stagne depuis une semaine et j'ai même repris 400 grammes que faire ça arrive tout le temps la réponse c'était la même réponse que tout à l'heure en principe quand vous stagnez alors d'abord ne vous inquiétez pas parce qu'on peut très bien stagner pendant quelques jours une semaine voire même deux semaines et l'amaigrissement redémarre après ça c'est les réponses du corps à votre régime la seule chose que vous devez faire dans ces cas là c'est vous entraîner à suivre le même régime et deux jours par semaine à faire des flash à 900 calories alors on me pose la question par rapport aux livres du docteur jean michel cohen où trouve-t-on toutes les recettes du docteur jean michel cohen sur les livres le livre était trop gros donc on n'a pas pu les mettre donc ce qui va se passer c'est que là il ya le il ya le livre et l'éditeur est en train de préparer un livre avec des photos sur les recettes mais ça sortira beaucoup plus tard très bien on me pose une question vous avez déjà plein de recettes sur le site ça veut dire il ya énormément de recettes avec plein de photos sur le site donc comme ce sont les recettes de savoir maigrir vous pouvez les prendre quoi ma cousine me conseille de prendre chrysler tonic je sais pas si vous connaissez ces vitamines elle a perdu 8 kg depuis fin décembre grâce à ça non on perd pas du poids avec des compléments alimentaires ça ça marche pas ça veut dire on aimerait mais ça n'existe pas c'est donc c'est pas la peine de gâcher votre argent pour rien prendre des vitamines pendant un régime c'est bien oui vous avez raison par contre croire que grâce à un produit quel qu'il soit vous allez perdre du poids non 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 voilà je suis en neuvième semaine repris 1,1 kg dans le week-end en faisant tout comme il faut mais j'ai pris des anti inflammatoires pour un lamingo est ce que c'est à cause de cela oui le 1 kg c'est probablement de la flotte c'est ce que j'explique dans le nouveau livre c'est à dire j'explique que c'est ces questions qui reviennent sans arrêt j'ai perdu 2 kg je repère plus j'ai pris du poids je ne sais pas pourquoi toutes ces questions c'est à toutes ces questions que je voulais répondre mais je voulais y répondre par écrit ça veut dire que je vous y réponds régulièrement par oral mais je voulais y répondre par écrit pour que vous relisiez ça de temps en temps et que vous compreniez qu'il n'y a jamais de miracle là dedans les régimes c'est un truc hyper mathématique en réalité c'est normal d'arrêter de perdre du poids à un moment donné c'est normal c'est pas vous véhiculez un poids inférieur votre corps va secréter une hormone qui s'appelle la reverse t3 qui fait qu'elle va essayer de se protéger contre la perte de poids donc c'est normal et c'est pour ça qu'on installe des flashs de régime j'entame ma sixième semaine j'ai perdu 3,2 kg j'avoue que je m'attendais à mieux surtout que je respecte à la lettre je prends les produits détox qui m'ont été qui me font qui m'ont fait dégonfler pardon oui alors écoutez les cadences de perte de poids elles dépendent vraiment de chacun de la morphologie et en même temps éventuellement de la résistance du corps au régime donc et du passé de la personne vis-à-vis des régimes donc en fait j'arrête pas de dire arrêter avec le stress de la cadence de la perte de poids vous mangez beaucoup mieux qu'avant vous avez une perte de poids il ya des gens qui en six semaines vont perdre 6 kg d'autres qui en perdront trois c'est pas très grave l'important c'est d'arriver au bout du au bout du chemin et la troisième chose c'est qu'en fait au delà de cette perte de poids ça m'arrive fréquemment j'ai eu le cas avant d'aller voir mes petits fils dans Normandie une personne qui arrivait en disant moi j'ai perdu que deux kilos ça va pas du tout et en fait quand je faisais l'imprédance maîtrise c'est à dire que je regardais les répartitions entre la graisse le muscle etc cette personne avait perdu 6 kg et dans la réalité une fois qu'elle a su qu'elle avait perdu 6 kg elle m'a dit et pourtant je suis d'accord tout le monde me disait que j'avais maigri et je l'avais vu moi aussi dans mes vêtements donc vous allez changer de silhouette vous allez probablement modifier les répartitions de vos masses entre la masse grasse et la masse et la masse maigre et la cadence de la maigrissement c'est pas du tout important le but du jeu c'est trois choses que je me tue à vous répéter 1 on va vous faire maigrir on va pas vous faire le perdre le plaisir de manger et en même temps on va vous laisser en bonne santé bon je vais être obligé d'arrêter adrien parce qu'il est 13h30 le temps d'aller mettre de l'essence etc il faut vraiment que j'arrive à 18h à paris même si j'ai le droit j'ai ma femme avec moi donc je peux pas expliquer que j'ai été à chercher à l'hôpital donc donc il faut que je rentre alors je vous retrouve mercredi je sais plus à quelle heure tu dois savoir adrien 19h c'est à 19h mercredi à 19h pour vous parler du bouquin et vous expliquer la totalité vous pourrez me poser des questions je resterai longtemps avec vous de toute façon à partir de maintenant je reprends le rythme traditionnel mercredi dimanche lundi voilà je vous souhaite bon courage si vous avez d'autres questions à me poser n'oubliez pas que vous pouvez les poser sur facebook ou sur instagram et je vous réponds en direct merci adrien et salut à tout le monde et j'espère que j'aurai pas de monde sur la route voilà à tout à l'heure merci au revoir au revoir donc voilà vous avez eu l'occasion de d'avoir le docteur jean michel cohen avec vous donc ce fut un plaisir de l'avoir accompagné j'espère que vous avez eu vous avez pris autant plaisir que moi pendant ce live alors un live un petit peu plus court parce que malheureusement je ne suis pas diététicien donc je ne peux pas poser répondre en tout cas toutes vos questions je vous invite en tout cas si vous avez d'autres questions à aller sur la rubrique questions diététiques pour poser votre question directement au à votre diététicienne dédiée ou simplement d'attendre demain à 13h pour que votre diététicienne puisse répondre à toutes vos questions en direct voilà moi je vous remercie pour ce petit moment tous ensemble et exceptionnellement voilà nous allons terminer un petit peu plus tôt mais je vous remercie et je vous salue je vous souhaite une bonne journée au revoir